salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez deviné ça va parler moto non ça va pas parler tiens et aujourd'hui surtout on va s'occuper de la moto du frangin allez on se pousse hop le gsr 750 suzuki bien évidemment de 2015 alors pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne sur tous les lives vous savez d'où est ce qui vient pour ceux qui découvrent dans cette vidéo là je vais tout vous expliquer michael a déménagé maintenant en normandie donc avant il habitait du côté de metz sa moto était stockée depuis trois bonnes années dans un garage il ne pouvait plus servir puisqu'il n'avait plus le temps elle était plus en état de rouler et michael n'y connaît absolument rien en mécanique donc n'était pas capable de la remettre en état alors là on lui a fait un bon lavage on va on va considérer que c'est une sortie de grange une sortie de garage appeler là comme vous voulez on lui a fait un bon petit nettoyage de du coup elle présente bien pour la vidéo et aujourd'hui on va s'occuper de la partie mécanique qu'est ce qu'on va faire sur cette moto là on va reprendre beaucoup de choses je vais tout vous expliquer tout de suite aujourd'hui on va principalement s'occuper vidange moteur liquide de refroidissement filtre à huile moteur dans la prochaine vidéo on s'occupera de tout le système de freinage qu'il faut revoir et du remplacement des deux pneumatiques qui sont foutus puisqu'ils ont neuf ans dans une troisième vidéo on va s'occuper de la remise en état esthétique de cette moto voyez michael dans un précédent appartement il a fait de la peinture résultat la moto est pleine de projections de peinture blanche la moto est micro rayé de partout donc il y aura un lustrage une pose de céramique pour protéger notamment avec le blouson on a un guidon qui a passé de couleur donc on va remplacer le guidon on aura les rétros qu'on va changer il faudra remettre des embouts de guidon on changera les poignées qui sont mortes la moto a chuté dans le garage sur le côté latéral ce qui fait qu'on a une petite bosse ici sans peinture donc il faudra faire un débossage sans peinture on a une écope ici qui a été griffé par le béton donc on refera tout ça donc ça ce sera vraiment la dernière vidéo qui sera vraiment accès protection de la carrosserie mais avant ça on s'occupe de la mécanique pour que ça puisse rouler pour s'occuper de la mécanique aujourd'hui on va passer cette moto là en huile céramique blanche de chez xenom donc vous connaissez cette huile là c'est une huile qui est formidable qui est surtout fait pour les moteurs à haut rendement avec haute température donc c'est un petit peu le cas de cette moto là donc on avait envie de vous faire une petite vidéo sur l'huile blanche sur les motos l'occasion se présente donc c'est parti on va s'occuper de la petite gsr 750 et on va la faire tourner à l'huile céramique je rappelle que l'huile céramique est entièrement compatible avec les motos puisque à la base a été conçu pour les motos et ça a été dérivé dans l'automobile donc on peut sans aucun problème mettre de l'huile céramique dans une moto à l'inverse on ne pourra pas mettre d'huile graphité qui elle n'est pas prévu pour les motos pour ceux qui souhaitent rouler à l'huile blanche sur votre moto deux possibilités soit le grade de votre moto préconisé par constructeur est compatible avec le grade de chez xenom donc par exemple si vous êtes sur une 540 ou quelque chose comme ça on pourra passer sur une 7,540 chez xenom à l'inverse ne prenez pas de la 530 pour une moto la 530 est plutôt réservée pour les véhicules surtout fappés si votre moteur n'accepte pas ce genre de grade donc vous êtes plutôt sur une 1060 alors dans ces cas là il ya une autre alternative qui vous permet de rouler avec un substitut d'huile blanche c'est d'acheter une huile 100% ester type 300v et d'y ajouter tout simplement un vrx 500 qui est un additif compte de concentration de particules céramique polarisée donc en fait c'est ni plus ni moins que ce que vous allez avoir ici évidemment tous les liens seront en description de la vidéo voilà pour la petite partie technique donc les amis c'est parti on met en vidange la moto on remet en huile bien évidemment on changera le filtre à huile et ensuite on s'attaque à la partie liquide de refroidissement allez c'est parti bon donc là on va s'attaquer à la vidange donc là on a une petite vis ici donc on va récupérer ça comme ça alors ce qu'il faut savoir c'est que l'huile elle n'était pas si vieille en dedans enfin les civils ici justement elle est vieille mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres pour vous dire la l'huile qu'on va vidanger là même pas 300 km puisque michael on avait remis une huile dedans pour qu'il roule un petit peu il ya de ça maintenant trois ans et il n'a pas eu le temps de rouler donc du coup l'huile à peu près 300 350 km par contre elle a trois bonnes années c'est pour ça qu'on la vidange puisque le garage est un garage assez humide donc malheureusement de façon même si ça en est un garage chauffé au bout de trois ans l'huile c'est terminé voilà hop voilà vous allez voir l'huile elle est voilà elle est propre elle est même quasi neuve donc là sur une moto ce qui est toujours intéressant de regarder bon là comme je vous l'ai dit c'est à 300 km donc c'est pas forcément intéressant mais si vous faites la vidange de votre moteur c'est ce petit bouchon de vidange voyez sur les motos vous avez toujours un petit aimant au bout et c'est un très bon indicateur de si on a un problème une usure avancée du moteur ou un problème entre deux vidanges si on a des copeaux métalliques ou une épaisse lima avec dessus c'est que c'est pas bon du tout là en l'occurrence vous voyez il ya trois fois rien donc là c'est impeccable mais c'est toujours un bon indicateur entre deux vidanges de checker ce petit aimant là comme on a généralement sur les boîtes de vitesses sur les voitures voilà donc là on laisse tranquillement couler maintenant on va s'attaquer au démontage du filtre à huile filtre à huile qui se trouve derrière l'échappement donc position assez standard sur une moto juste ici donc là hop on va aller de l'autre côté des vices et ça donc là je passe une petite sangle hop alors là le problème sur les motos c'est que généralement l'huile gruisselle sur l'échappement et après ça fume un petit peu quand on démarre mais bon c'est pas bien grave il n'y a pas de risque ou quoi que ce soit hop et bien maintenant on laisse tranquillement tout ça s'égoutter et on se retrouve pour la remise en huile pour donc là on revient repositionner notre filtre donc hop on prend un petit peu d'eau on prend un petit peu d'huile on met l'huile sur le portant du joint pour éviter que ça colle et là on repositionne le nouveau filtre serrage toujours à la main parce que sur une moto l'accès vous voyez pas top on passe pas d'outils et si on le sert à la clé le problème c'est qu'avec la chaleur il va venir coller on pourra plus le desserrer donc après la seule solution c'est tournevis en diagonale et forcer comme un tari donc là à la serrage à la main quand c'est serré c'est fini on dégraisse donc là nettoyer en frein pour retirer le maximum sinon après ça vient sacrément puer quand vous démarrez la moto donc là on met un petit joint neuf hop et on rebouchonne la vie au motard le serrage c'est pas plus c'est serré plus c'est étanche on sert dans un carter en aluminium donc si vous serrez trop fort vous allez foirer le carter donc le serrage il est très simple on vient en butée voilà et ensuite on vient faire l'écrasement du joint généralement c'est un cinquième de tour voilà terminé on force pas plus c'est le cuivre qui va venir écraser faire la jonction entre les deux matières donc la vis et le carter maintenant on s'attaque au remplissage bon donc là on insère l'huile céramique donc les avantages pour ceux qui n'ont pas vu un petit peu les tests qu'on a fait sur l'huile céramique baisse température du moteur meilleure montée en température du moteur c'est à dire que l'avantagent de la céramique c'est ses avantages thermodynamique donc en fait ça l'huile va monter en température partout et pas juste aux endroits les plus chauds puisque la céramique transfère le les calories en fait d'une particule à l'autre et donc en fait on a une homogénéité la température moteur qui est bien meilleur et donc un refroidissement qui est bien meilleur l'absorption calorifique de la chaleur est supérieure à une huile standard on a bien évidemment une baisse de la friction sans engendrer de patinage possible sur les embrayages puisque c'est fait exprès à la base pour les motos ça fonctionne sur les voitures mais ça a été étudié pour les motos et on a du coup un petit gain de puissance et un petit gain de consommation mais c'est surtout les propriétés anti friction donc anti usure moteur qui nous intéresse si jamais il y en a qui achètent de l'huile céramique pour mettre dans les motos ou dans les voitures toujours penser à secouer les bidons avant pour bien mélanger la céramique dedans et ensuite on fait boire directement donc là trois litres d'eau plus le filtre on devrait être aux alentours de 3,5 litres alors ça peut paraître un petit peu bizarre de mettre quelque chose de blanc dedans mais cette huile là elle est dingue je vous invite à regarder un petit peu les tests qu'on a fait anti friction etc sur la chaîne youtube je vous mettrai les liens en description de la vidéo pour ceux qui veulent se renseigner sur cette huile là alors nous personnellement c'est nos premiers essais sur les motos mais il ya énormément de gens de la communauté qui ont acheté cette huile là pour mettre dans leur moto avec 100% de retour positif donc ça vous pouvez retrouver en description de la fiche article leurs différents commentaires et vous allez voir que c'est la communauté qui a testé sur les motos avant moi là c'est notre premier test donc là on termine on va arriver à nos 3 litres 2 inscrit sur le carter et ensuite on va démarrer le moteur pour remplir le filtre et faire notre niveau définitif voilà donc là techniquement je devrais avoir sur ma bulle alors là pour le coup ça va être simple de faire le niveau avec la bulle puisque l'huile elle est bien blanche elle se voit bien et là on voit qu'on est légèrement au dessus du full donc c'est pas grave on va démarrer ça va venir remplir le filtre on laisse reposer 10 minutes et on fait notre niveau définitif ici on peut observer un petit peu les disques d'embrayage à travers le bouchon de d'insertion de l'huile et c'est ces disques là qui ne craignent absolument rien avec la particule de céramique qui certes est un anti-friction ce qu'on appelle solide mais n'altère pas les propriétés de l'embrayage voilà donc là on laisse tourner 30 secondes le temps que l'huile va partout dans le moteur remplit le filtre à huile ensuite on coupe et on fait le niveau voilà donc maintenant laisse reposer redescendre l'huile et on contrôle bon donc là maintenant on a ces 10 minutes le moteur reposé on la met droite on contrôle le niveau et là on peut voir immédiatement qu'on est au niveau max donc là il n'y a pas besoin d'en rajouter donc pour la partie vidange moteur insertion de l'huile céramique c'est terminé maintenant les amis on s'attaque au remplacement du liquide d'orfoilissement puisque la moto est de 2015 le liquide d'orfoilissement est d'origine trois ans sans rouler il est grand temps de le faire donc là c'est parti on vidange le circuit liquide d'orfoilissement et on est du nouveau sur les motos généralement liquide d'orfoilissement c'est quelque chose d'assez simple on va retirer le point le plus bas sur certaines motos vous avez des vis qui se retirent pour permettre de contrôler le débit sur celle là je ne l'ai pas trouvée donc on va faire la bonne technique on retire la durite la plus basse qui permettent simplement de vider intégralement le liquide d'orfoilissement donc là on va vider la partie moteur on va vider la partie radiateur attention sur ce modèle de véhicule là on a un vase d'expansion qui est situé dessous ici le petit vase blanc que vous voyez donc ça il faudra qu'on le démonte puisque en fait le bouchon se trouve ici bloqué par une platine sur le moteur donc il faudra démonter le vase pour le vider et accéder au bouchon ensuite on remplira le vase on remplira le radiateur et la purge est automatique donc c'est à dire que il va éliminer automatiquement les bulles d'air par le petit tuyau qu'on peut voir ici voilà donc les bulles d'air vont être envoyées dans le vase d'expansion pour la purge donc là on retire le petit collier fait attention à pas prendre la douche bon maintenant que ça termine de couler on va s'attaquer au démontage du vase d'expansion donc là on va d'expansion c'est ce petit truc là donc vous voyez vous avez le niveau bas le niveau haut là on était sous le niveau bas donc il y avait quand même pas mal de choses à faire dessus on va le démonter comme ça on va pouvoir nettoyer un coup aussi ça va permettre de mettre un petit coup de fraîcheur donc là si vous voulez un petit indicateur c'est une moto qui a 23000 km oui c'est pas une moto qui est en mauvais état ou quoi que ce soit mais quand ça roule pas c'est important de faire un bon entretien une moto ça pardonne pas donc là hop et on en a un deuxième au niveau du bouchon et là dedans on retrouve du liquide on va venir venir hop hop donc la petite machine c'est un peu le dawa là dedans alors à ceux qui vont dire tu nettoies avec quoi bah c'est simple je nettoie du fioul voilà il ya rien de mieux pour nettoyer vous avez beau tester tout ce que vous voulez du bon vieux fioul à 2 euros litre maintenant voilà sa meilleure mine bon donc là on va attaquer le remplissage donc on a nettoyé le petit bocal tout ça c'est propre donc là on remet la petite le petit tuyau du bas pour éviter que ça coule voilà donc là après hop on vient remplir ça alors c'est quand même pas hyper hyper bien conçu cette affaire ce qui nous permet en fait de regarder le niveau puisque après quand on le remet quand on va venir le revisser on a une petite plaque métallique qui vient brider le bouchon donc on n'a pas le choix que de le faire comme ça on surveille bien les niveaux on va bientôt au full alors je le mets provisoirement pour vérifier que le niveau est bon voilà donc là je suis full je remets mon petit bouchon hop ma petite durite qui va au dessus et maintenant le reste du remplissage que là vous vous doutez parce que là vous demandez certainement pourquoi j'ai remis que si peu de liquide de refroidissement quand on voit qu'on a retiré à peu près de 2,5 litres c'est parce que le reste va s'insérer directement par le radiateur ça c'est juste un réservoir tampon en fait on va pouvoir remettre la durite également voilà et bien maintenant on remplit par radiateur et ce sera terminé pour le liquide de refroidissement maintenant pour accéder au bouchon de remplissage de radiateur faut que je retire cette petite écope alors on fait bien de s'attaquer cette moto là parce qu'on entend les motards dehors les beaux jours arrivent et je pense qu'on est tous impatients de les ressortir alors Michael va voir sa moto revivre voilà hop donc ça c'est la pièce également qu'on va repeindre dans le dernier épisode pour l'aspect esthétique et là on a accès du coup à notre radiateur d'eau et c'est par là qu'on va venir remplir alors on peut dire jusqu'à débordement puisqu'on va venir en fait au ras ici et c'est ensuite le réservoir tampon le vase d'expansion qui va faire le niveau tout seul c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure donc en fait quand on va avoir la purge qui va se faire c'est ici que ça va descendre le réservoir tampon lui ne va pas bouger vu qu'il va uniquement accumuler de l'air donc c'est parti on remplit ça jusqu'à ras alors hop alors deuxième tournée bon les fois qu'on a inséré celui-ci on aura mis 2,5 litres donc on aura mis à peu près ce qu'on a retiré tout à l'heure donc là maintenant ce qu'on va mettre c'est du surplus alors là ce qu'on peut faire la petite astuce également c'est d'appuyer un petit peu sur les durites comme ça ça en fait chasse les bulles d'air dans le radiateur et ça fait une semi-pure c'est les petites astuces qu'on peut faire sur les motos on fait de l'autre côté aussi voilà on entend voilà et hop maintenant on en remet allez derrière ligne droite et après on va démarrer la moto on va la monter à température donc jusqu'à déclenchement du ventilateur de radiateur et à ce moment là ce sera purgé voilà hop donc là on arrive sur la fin vous voyez ça commence à déborder donc comme vous pouvez le voir là j'ai mis 400 millilitres on est presque plein mais on est toujours pas plein donc il en manquait quand même sacrément avant voilà donc là je vais refaire mon coup de la durite on entend plus d'air donc là maintenant on remplit, on rebouche, on démarre vous voyez ça me permet d'en rajouter pas mal voilà ce coup-ci on est plein donc là je vais pas remonter tout de suite le carénage puisqu'on va démarrer on va faire chauffer la moto ensuite on va la laisser bien évidemment refroidir parce que sinon c'est un coup assez bouillanté et une fois qu'elle aura refroidi on contrôle le niveau et c'est fini donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est pas anormal après la vidange et encore plus avec le changement de liquide de refroidissement qu'on ait cette fumée là je sais pas si vous la voyez bien la caméra mais en fait c'est là on voit bien au niveau de l'échappement c'est tout ce qui a coulé tout à l'heure quand on a effectué la vidange là on voit bien ça fume donc ça c'est tout à fait normal il faut laisser ça va brûler et après est terminé donc là on met un peu de gaz pour que la température monte on voit sur le compteur que la température est en train de monter l'avantage d'une moto c'est que ça chauffe très vite donc la montée en température se fait très vite bon les amis ça y est le moteur est en température donc là on peut le voir ici on a le ventilateur de radiateur qui vient de se déclencher par le trou ici on le voit bien on sent également l'air voilà donc ça ça veut dire qu'en fait voilà vous le voyez ici voilà là il est en train de s'arrêter donc ça quand il se déclenche ça veut dire qu'on a atteint les 100 degrés sur une moto si on a atteint les 100 degrés ça veut dire que tout est ouvert le fluide il est passé partout donc là maintenant on la laisse un petit peu ralenti le temps de refroidir l'eau on coupe on la laisse refroidir et à ce moment là on regarde s'il est nécessaire d'en rajouter ici pas en bas en bas vous pouvez regarder le niveau ne devrait pas avoir bougé voilà on voit que mon niveau il est toujours au F donc dès que le ventilateur s'arrête je coupe la moto on la laisse refroidir et on se retrouve pour vérifier bon donc là le moteur a été mis à l'arrêt et à refroidir ce qui nous permet de pouvoir ouvrir sans risque de se brûler et là on va regarder un petit peu le niveau alors on voit que le niveau est un petit peu descendu pas beaucoup on aperçoit un petit peu le liquide d'enfoilissement donc là on va faire un petit complément avant de tout remonter donc hop voilà impeccable donc là on rebouche et c'est terminé pour l'entretien moteur de ce GSR 750 donc là on remonte le carénage et les amis c'est fini il n'y a plus qu'à aller rouler bon et bien les amis ça y est ça se termine pour cette petite vidéo méca sur le GSR 750 du frangin donc c'est terminé pour la révision moteur donc huile moteur et liquide de refroidissement dans la prochaine vidéo on se retrouve et on s'occupe des trains roulants donc pneumatique avant et arrière fluide avant et arrière en termes de freinage et bien évidemment la purge et vérification des plaquettes de frein les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère qu'elle pourra aider plein de motards qui ressortiront leur moto après un long arrêt ou tout simplement après un hivernage n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook Instagram tous les liens sont en description de la vidéo bien évidemment dans la description de la vidéo je vous ajouterai également les produits qu'on a utilisé et l'huile céramique qui est validée sur notre boutique officielle www.maitelgarage.fr pense à t'abonner la petite cloche le pouce bleu et moi je te dis à très bientôt ciao ciao